Les amis, salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans votre rendez-vous CIC eSport Inside qui décode l'eSport pour mieux en comprendre l'impact dans le sport, la société et le business. À mes côtés, comme d'habitude, mon compère, il est toujours là, obligatoire ! Monsieur Bertrand Amard, salut Bertrand ! Salut Alex, ça va bien ? Magnifique ! Également, également ! On a du bon monde ! On a du bon monde ! On a notre Bertrand ! Salut Bertrand ! Salut Alex, salut Bertrand ! Salut ! Bertrand Perrin, le boss d'une structure dont on parle souvent dans nos émissions eSport, un incubateur, celui de la ville de Paris, Level 256. Bienvenue Bertrand ! Bertrand, on a plein de questions à te poser. Plein de questions ! Juste pour le rappel pour vous qui regardez la capsule tranquillement avec nous, Level 256, on le rappelle, plateforme de développement économique et innovation dédiée à l'eSport portée par Paris & Co et soutenie par la ville de Paris et la métropole du Grand Paris. Lancée en 2018, je ne me trompe pas sur les dates, maison de l'eSport inaugurée en février 2020, ça fait déjà deux ans. Est-ce que tu peux nous rappeler pour tous les qui d'âme quelles sont les entreprises abritées ? Oui, totalement. Depuis la création, c'est 42 entreprises accompagnées par Level Paris & Co, diverses sur les typologies d'innovation et entreprises. On parle d'entrepreneurs justement parce qu'on a des startups en tant que telles, avec des innovations sur le fan engagement, sur la monétisation des audiences, sur des typologies d'innovation pures et dures, et après, des entrepreneurs qui sont plutôt des PME du secteur de l'eSport et ont déjà un chiffre d'affaires conséquent et moins d'innovation. Mais sur des acteurs, vous connaissez, je parle d'OTP notamment, qui opère la LFL avec vous, et un certain nombre d'acteurs, Goose Hulting, Break Flip, il y en a plusieurs. Donc, deux typologies d'entrepreneurs. C'est vrai qu'on bosse beaucoup avec certaines des startups incubées chez Level 256. Selon les derniers chiffres, Bertrand de l'Observatoire CIC eSport à risque interactive, eh bien, les marques, les grandes marques qui s'associent à l'eSport véhiculent des images très positives, puisque pour 72% des sondés, ces marques qui s'associent à l'eSport sont proches des gens et pour 82%, elles sont différentes, originales. Est-ce que toi, depuis que tu es à la tête de Level 256, depuis 2018, tu vois justement cet intérêt grandissant des marques, des grandes marques, et pas seulement des marques endémiques au secteur du jeu vidéo ou du monde des PC, quoi ? Voilà, bien observé. Tu vois, quand on a été créé sur le projet, c'est un partenariat privé-public avec la ville de Paris, la métropole, des acteurs comme la BPI ou la Caisse des dépôts, mais aussi des acteurs privés. Rapidement, on a des acteurs qui sont venus comme l'AFDJ, l'ADF, mais qui étaient un peu, à l'origine, un peu innovants. Justement, c'était nouveau pour des grandes marques. Et depuis 4 ans, on a une montée importante. On a vu des marques de luxe, de l'automobile, de l'alimentaire. Toutes les typologies de grandes marques viennent. Celles qui ne viennent pas, c'est une erreur, dans mon sens. Elles auraient intérêt à y aller parce que, quand tu vois l'engouement des fans, j'avais un chiffre même qui était aussi sur ce côté, il y a 90% des fans qui retiennent le nom de la marque qui s'associe à un événement e-sport. Ça veut dire qu'en termes de pénétration, c'est très, très important. Et tu le vois, on a encore des partenaires, nous, FDJ ou GL Events qui sont à nos côtés pour accompagner la maison de l'e-sport et les entrepreneurs. Il y a une très belle aura de la part des entrepreneurs et des acteurs avec qui ils ont plaisir à travailler et ce sont des marques qu'ils connaissent. On voulait que tu nous parles aussi de la notion de grand chantier, ce travail avec la ville de Paris. Où est-ce qu'on en est de ces grands chantiers ? Et je pense notamment, enfin, aux réunions physiques. Enfin, on peut se retrouver. On a en tête la construction de grandes salles. Et principalement, on pense à l'Arena 2. 7500 places, Porte de la Chapelle, c'est annoncé pour 2024. Où est-ce qu'on en est de tout ça ? La ville de Paris, pour refaire l'origine, s'est engagée depuis 2016 sur une politique volontariste en faveur de l'e-sport avec deux sujets. Trois sujets. Accompagner les entrepreneurs, ce qu'on fait. Mais deux autres sujets qui étaient de dire, on veut des infrastructures pour ça, à petite échelle, comme la maison de l'e-sport qu'on opère là dans le 20e, et des salles, autres que l'accord Arena ou d'autres salles parisiennes, de capacité. D'où aussi la logique de dire, l'Arena 2, qui est obligatoire, c'est pour les Jeux Olympiques, ça va être prévu après derrière aussi pour le Paris Basket. On n'a pas du basket tous les jours à l'Arena 2. Faisons un outil moderne pour accueillir de l'e-sport. On n'a pas cette jauge intermédiaire pour accueillir les événements. Et pourquoi ? Parce que la ville de Paris a très envie d'accueillir des grands événements internationaux tous les ans. On l'a vu dernièrement, il y a eu des annonces du président de la République. Il y avait eu des annonces de la ville de Paris pour dire, on veut des wars comme on l'a eu en 2019 à Paris et sur lesquels on a travaillé la ville et Level 256 pour faire un bel événement, comme on pourrait avoir des majors, comme on pourrait avoir du TI et plein d'autres événements. Et pour ça, il faut des infrastructures techniques, l'Arena 2 répondra bien, et des expertises comme le font aussi Level 256 pour accompagner les organisateurs. Alors parmi les startups incubées chez Level 256, plusieurs ont déjà été récompensés lors des CIC Sports Business Awards, dès la première édition d'ailleurs avec MCES, on est ravis d'annoncer que désormais, Level 256 et les CIC Sports Business Awards sont partenaires, main dans la main, on te retrouvera donc pour la cérémonie au mois de novembre, on compte sur toi ? Oui, bien sûr, bien sûr. Eh bien génial, on se voit en novembre avec toi aussi Alex. Magnifique, on sera là, bien présents. Merci messieurs, merci à toi, merci à vous. A bientôt. Et merci à vous tous, on se retrouve pour un prochain épisode de votre CIC eSport Inside. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada